Alors, les caractéristiques de la Umrah, quelles sont-elles ? Maintenant, vous êtes-vous à Médine. Dans l'hôtel, tu fais les grandes ablutions. L'homme met du parfum sur son corps et non pas sur l'habit d'Ihram. Il met son habit d'Ihram à l'hôtel. Par contre, il n'a pas l'intention d'entrer. Il ne se met pas en état de sacralisation que dans le lieu de sacralisation. Et on prévient ceux du groupe, les gens qui sont avec nous dans le groupe, que c'est juste une préparation pour se mettre en état d'Ihram. Le fait de mettre l'habit d'Ihram. Maintenant, si on arrive au lieu de sacralisation, qu'on appelle le Miqat. Donc, c'est dans le lieu de sacralisation qu'on entre en état de sacralisation, c'est-à-dire qu'on a l'intention de se mettre en état de sacralisation. Lorsque tu es en état de sacralisation, il t'est interdit de mettre du parfum, de te couper les ongles, de se couper ou de se raser les cheveux, de se couvrir les cheveux, et de mettre des habits aussi, c'est interdit. Pour l'homme, il lui est interdit le rapport intime et les prémices du rapport intime. Donc, il lui est interdit aussi de faire un acte de mariage, de demander la main d'une personne, ou bien d'être le tuteur d'une femme, pendant l'état d'Ihram. Il lui est interdit, celui qui est en état d'Ihram, toujours, de chasser. Donc, il n'est pas obligatoire de dire l'intention d'entrer en état d'Ihram, ça suffit. Et ensuite, ce qui est légiféré, c'est de dire fréquemment la talbia jusqu'à la fin. Et cette talbia est en relation avec l'unicité. Et certaines personnes, en disant la talbia, ils font un chant. Et Cheikh Al-Uthaymé, il a dit que ça, c'est quelque chose de non logiféré. C'est une adoration. Donc, elle ne doit pas se faire avec un chant. Donc, il commence la talbia une fois qu'il démarre. Nous, on va démarrer avec le bus. Une fois qu'on démarre avec le bus, on commence la talbia et on se rend vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu alam.